Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et je me trouve encore une fois sur le stand de Nokia où j'ai eu l'occasion d'essayer l'autre star du constructeur finlandais. Non, ce n'est pas le Nokia 3310, mais bien le Nokia 6 et ses deux petits frères, les Nokia 3 et 5. Le Nokia 6, c'est un appareil d'entrée milieu de gamme. A petit prix, il est équipé d'un Snapdragon 430 et de 3 ou 4Go de RAM en fonction de la configuration, d'un écran Full HD de 5,5 pouces et il est étonnamment bon. Il coûte seulement 229€ dans sa version 3Go, 299€ dans sa version 4Go et pourtant il tourne comme un charme. On a pu l'essayer, on a fait tourner Asphalt 8 dessus, il n'y a absolument aucun problème, aucun ralentissement. Dans l'interface, c'est pareil, on peut lancer plusieurs applications de suite, il n'y a pas de souci. A noter qu'il tourne sous Android 7.1. avec la mise à jour du 1er mars 2017, donc Nokia l'avait promis, ils l'ont fait. Les mises à jour sont là et surtout avec une interface pure Android, on est sur un Pixel Launcher comme on pourrait le trouver sur le Google Pixel. Tous les amoureux d'Android pur vont vraiment apprécier. En plus de cette fluidité assez impressionnante, on a en plus de bonnes caractéristiques et notamment un appareil photo qui est plutôt agréable avec 16 mégapixels. Il arrive à faire de très bonnes photos en condition de salon, ce qui n'est pas forcément évident. Nokia n'a pas travaillé que la partie technique mais aussi la partie esthétique puisque le Nokia 6 est vraiment très agréable en main. Il est peut-être un petit peu épais et un petit peu lourd, maintenant il ne faut pas oublier que c'est un appareil qui coûte seulement 229 euros. Et il est vraiment très bien fini, même l'écran est bien intégré à l'appareil et il est de bonne qualité. C'est le cas également des Nokia 3 et 5 qui malgré leur tout petit prix sont également très agréables, avec la même fluidité et une très bonne qualité également. Même si dans l'appareil photo on ressent que la qualité n'est pas vraiment la même. Autant dire que si Nokia nous a déçus avec le nouveau Nokia 3310, on est très enthousiastes par l'arrivée de ces Nokia 3, 5 et 6 et on a hâte de les tester. D'ailleurs ils arrivent dès ce printemps.